C'était le salut qui commençait « Ic et nous » ici et maintenant. La grâce, comme dit saint Thomas d'Aquin, et « Samène glorie », « Semence de gloire ». Advin, la pseudo-renaissance, et on peut comparer, je ne sais pas, par exemple, l'hymne de Saint-Bas d'Aventure au Savoir, où Saint-Bas d'Aventure met au cœur de toute science, Dieu. Et à côté de cela, en parallèle, un très beau texte de la renaissance du Bélé, qui était secrétaire de son cousin cardinal, il y avait à Rome, et il dit « je dis André, savant, on a mathématiques, on a philosophie, on a toutes les sciences ». Et au sommet, la théologie. On voit dès lors que l'organigramme des connaissances est transformé. Et comme pourrait le dire chez Starton, la renaissance fut une chute. Puis vient les Lumières, qui a complètement déformé l'approche ontologique de ce qu'est l'homme. Et ça donnait les droits de l'Houm, comme disait un certain personnage. Et on voit à quel hectare on en est réduit aujourd'hui. La France se glorifie de Derrida, et maintenant, disons, la pensée subversive a regagné la mère patrie, l'Amérique. La France ne pourrait plus rien. Dieu merci. Merci, à vous, cher maître. Merci, cher frère. Je proposerai un sous-titre au titre indiqué par le frère Thierry. « Droits de Dieu et dignité humaine ». On se trompe lourdement à croire que l'humanisme est une conquête de la modernité. L'humanisme, en effet, est la croyance sentie, vécue, pratiquée en l'universalité humaine. Il n'y a qu'une humanité, et cette humanité embrasse tous les hommes. On voudrait aujourd'hui imputer cette profession de foi aux droits de l'homme. Je voudrais dénouer ce nouage abusif et vous montrer que l'humanité, que l'humanisme, n'est imputable qu'aux droits de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image, le respect dû à Dieu est la condition même du respect de l'homme envers lui-même et envers ses semblables. Aussi affirmerais-je que le prétendu droit au blasphème, revendiqué au titre de la liberté d'expression, non seulement offense Dieu gravement, mais doit être perçu comme indigne de l'homme. Il frappe d'indignité quiconque voudrait s'en prévaloir. Car si l'homme est créé à l'image de Dieu, le culte dû à Dieu n'est-il pas la condition même du respect dû à l'homme ? Définie comme le mysticisme de la noblesse humaine, l'humanisme est à ce prix. C'est pervertir l'humanisme que de le rendre tributaire des droits de l'homme. C'est le pervertir doublement que de le lier à un prétendu idéal de tolérance, ouvert à toutes les opinions, sans s'aviser qu'il y a des limites à la tolérance, qu'il y a de l'intolérable. Ainsi, atteindre l'homme en ce qu'il a de plus sacré, à savoir sa foi religieuse, c'est-à-dire ses convictions les plus intimes et sa raison de vivre, c'est certes péché envers Dieu, mais c'est aussi attenter gravement à l'homme, puisqu'on le blesse en ce en quoi il est particulièrement vulnérable, sans sens de l'absolu, sa capacité d'aimer de manière inconditionnelle. L'amour de l'homme implique l'amour de Dieu qui passe lui-même par l'amour de l'homme, puisque le second commandement est égal au premier et lui est semblable. Que professe donc l'humanisme bien compris ? Que l'homme est un, comme Dieu est unique, c'est ce que l'on appelle l'universel, étymologiquement, ce qui est tourné vers l'un, universari, ordonné à l'un. L'universalité humaine ne procède pas d'une classification des vivants en végétaux, animaux, vertébrés, mammifères, procédant de genre à espèce par différence spécifique. Elle ne procède pas par sélection, par exclusion, en qui serait ce qui serait connivence avec tous les spécismes, différenciant selon la race, la classe sociale, l'éthos, le style de vie, l'idéologie, la confession religieuse, les valeurs et pourquoi pas les manières de table. L'universalité humaine procède depuis toujours par compréhension. C'est Montaigne qui écrit « Je sais que l'amitié a les bras assez longs pour se tenir et se joindre d'un coin du monde à l'autre. Les stoïciens, ajoutent-ils, disent bien qu'il y a si grande colligance et relation entre les sages que celui qui dit en France « Repaie son compagnon en Égypte » et qui étant seulement son doigt où que ce soit, tous les sages qui sont sur la terre habitable en sentent l'aide. Non pas exclure, mais embrasser. Non pas distinguer, mais comprendre. On invoque aujourd'hui les droits de l'homme, mais on oublie qu'ils furent, depuis la Révolution française, le facteur le plus puissant d'exclusion. Ainsi, lorsque la Convention nationale exerçait une purification éthique, sur hommes et femmes de Vendée, auxquelles on déniait l'humanité, ouvrant une tradition de déshumanisation qui inspirera tous les génocides du XXe siècle. Pour régénérer plus sûrement ceux qui ne sont pas des hommes, on pratique l'épuration judiciaire, prenant appui sur un système raisonné de dépopulation, dont nos contemporains, en régression sur tous les âges de l'humanité, feront la plus large application. Classer, c'est se mettre en mesure d'exclure, on stigmatise l'adversaire, et de cet ostracisme pratiqué à l'endroit de l'autre, on sort soi-même justifié. On en a l'exemple aujourd'hui dans la rue. Nous sommes tous des charlies, entendant que ceux qui n'en seraient pas, ne seraient pas des hommes. Primo Lévy nous rapporte qu'à Auschwitz, aussi en classé, à droite les uns, à gauche les autres, d'un côté la damnation, de l'autre la rédemption. Faut-il que l'homme se prenne pour Dieu, puisqu'il n'a fait que ressortir ce vieux système, cherchant précisément dans le classement la justification de ce qu'il est, quoi qu'il ait pu faire, quoi qu'il ait pu agir. Or, si nous cherchons l'humanisme, c'est non pas dans une classificatoire qui sélectionne et qui partage, mais sans, c'est dans cette orientation à l'universel, car il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un homme, et cet homme est capable de tous. C'est dire que l'humanisme véritable n'est que l'autre visage, du monothéisme. L'élaboration devait en revenir au riverain de la Méditerranée, de mer à Ibn Battuta, en passant par Saint-Paul, tous grands voyageurs, témoins de l'universel, et pèlerins de l'absolu. L'Odyssée n'est-elle pas une quête de l'universel à travers toutes les péripéties du retour d'Ulysse à son pays natal ? Il faut passer par tous les états, vivre au risque de la métamorphose avec Circé, et même de la dénégation de son humanité chez le Cyclope, pour finir par s'approprier sa pleine humanité en se faisant reconnaître des siens à Ithaque, assumer toutes les conditions pour être enfin un homme. Telle est la grande leçon de l'épopée homérique, le texte inaugural qui devait donner ses lettres de noblesse à l'homme grec. A l'école de l'Iliade et de l'Odyssée se ferait l'éducation du genre humain. Cette éducation du genre humain dont l'humanisme serait la doctrine. Pensons à Aristote, précepteur d'Alexandre, et l'accompagnons dans les campagnes pour chercher ce qu'il appelle ta escata tout entre vous, c'est-à-dire l'humanité en ses confins, les confins de l'humanité. Ainsi, l'Inde avec ses temples et ses rites étranges et ses gymnosophistes ne sont pas en dehors de la sphère humaine mais ils en constituent les confins. Pensons à son contemporain Diogène le Cynique qui lui aussi croit si bien en l'universalité humaine qu'il en est à allumer une lampe en plein midi en disant « Je cherche un homme ». Ils meurent tous les deux en 323 au début du IIe siècle. Et c'est quelques années plus tard qu'apparaît la figure de Publius Terentius Affaire Terence si vous préférez né à Carthage d'origine berbère prisonnier de guerre esclave de ce fait à Rome affranchi par son maître et devenant le plus grand auteur dramatique latin de son temps. excellent connaisseur de l'âme humaine qui nous dira « Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger ». Témoins donc d'une humanité sans frontières. Un siècle plus tard il faudrait invoquer Cicéron le plus grand des Romains sans doute qui s'interroge sur la communis humanitas c'est-à-dire sur cette humanité que nous avons en partage d'une extrémité du monde à l'autre. Le limès romain n'est-il pas en passe d'embrasser ce que les gens appellent alors l'œil communé c'est-à-dire la maison commune. Cette maison commune puisque précisément elle est l'unique maison pour tous les humains. Le sage stoïcien qu'il soit esclave à Rome avec Épictète ou qu'il soit empereur avec Marc Aurel se veut le citoyen du monde donnant à la citoyenneté par la pratique de la vertu une dimension universelle. Cette première mondialisation sera le négatif dont le Moyen-Âge sera le progressif révélateur à travers la chrétienté. Le promoteur en est à mes yeux Jean-Scott-Erizen le grand penseur carolingien qui voit dans l'homme Lofikina Mundi très exactement le creuset au sein duquel Dieu ne cesse de parachever sa création. N'est-ce pas la plus haute promotion qu'on puisse donner à l'homme puisque sans lui l'œuvre créatrice de Dieu ne saurait s'accomplir. Et c'est pourquoi le Moyen-Âge ne va cesser d'épeuler ces notions De par la grâce de Dieu on peut dire que tout tombe sous l'alliance de l'homme et c'est cette alliance qui fait précisément de l'homme le parachever de la création. Du 5e au 15e siècle le Moyen-Âge sera ainsi ce millénaire marial durant lequel s'effectue la gestation de l'homme en Jésus-Christ. Le Moyen-Âge c'est précisément l'ère de Marie dix siècles et l'ère de Marie c'est l'ère où le Christ ne cesse d'être engendré et avec lui notre Occident chrétien. Ce qu'on a appelé la Renaissance alors qu'est-ce que c'est ? Était-ce bien nécessaire et qu'est-ce que cela vient faire ? Le frère Thierry a laissé entendre qu'il s'y passait des choses étranges peut-être une subversion de ce qu'avait été l'intuition originelle de cette unité humaine. Pourtant regardons de plus près j'ai moi-même acquis avec les ans le sentiment qu'on nous avait volé la Renaissance j'ai moi-même acquis le sentiment que nos universitaires pratiquant la fraude systématiquement nous avaient dépouillé de notre Renaissance c'est-à-dire de notre naissance de par Marie en Jésus-Christ. et ça c'est grave parce qu'ils ont ôté sa dimension christique à toute l'aventure occidentale. Regardons en effet partons d'exemples pédagogiques pour comprendre ce qui se passe au XVe siècle c'est-à-dire au début de la Renaissance. Je prendrai l'exemple d'un peintre il me faudrait sans doute une visionneuse pour vous en montrer l'image Antonello de Messines 1430-1479 me référant à deux de ses tableaux son Alunziata et son homme de douleur qui ne se souvient de la Vierge en bleu la femme entre toutes les femmes si belle qu'elle soit elle se veut expressise de la féminité toute entière sans en rien exclure pour ce faire le peintre a renoncé à l'idéal type encore inspiré de l'écone byzantine il a renoncé à cette madone retenue et craintive que l'on voyait chez Simone Martini par exemple ou chez Duccio ou chez Tsimabue ou chez Giotto ou chez Angélico il a renoncé au type idéal il a renoncé à la figure en quelque sorte admise et canoniquement acceptée de la Vierge Marie il a présenté l'éternel féminin la femme de partout la femme de toujours la femme au-delà de toutes les confessions la femme au-delà de tous les états la mère l'épouse la fille la soeur l'éternel féminin et c'est ça qu'il a voulu représenter dans une sorte de refus du type idéal c'est-à-dire de l'eidos de l'idée au sens platonicien du terme et si nous prenons maintenant l'homme de douleur ce Christ à la colonne représenté une dizaine de fois en des pauses différentes en des moments différents avec des états d'âmes différents l'homme de douleur ce n'est plus le Christ conventionnel ce n'est plus le Christ de l'iconographie ce n'est pas le Christ que l'on reconnaît d'emblée pour ses traits qui sont les siens toujours c'est l'homme de toutes les situations c'est l'homme en tous les états échappant à toute idéalisation à toutes les conventions à tous les rituels pour dire l'immense fatigue de l'existence martyrisée car c'est toute l'humanité souffrante que porte ce Christ banalisé afin qu'il exprime plus véritablement tous les hommes l'homme l'homme alors n'est pas à l'image de Dieu c'est Dieu lui-même qui est à l'image de l'homme quand la singularité devient expressive de l'universalité toute l'humanité étant présente dans un seul visage et c'est parce qu'ils sont tous là dans le déni d'aucun que Dieu lui-même est présent ce n'est pas la perfection de la femme ou de l'homme qui disent le divin ce n'est même pas la beauté c'est la miséria au sens négatif de ce terme la miséria comme négation de toutes les perfections à travers la dialectique de la dignitas et de la miséria si en honneur depuis l'année 1200 chaque singularité avec Antonello de Messines est devenue une expression pleine et entière de l'universel toutes les femmes et l'éternel féminin ont un seul visage de femme tous les hommes ont leur misère et ont leur souffrance dans l'homme de douleur et c'est là qu'on se dit que quelque chose a changé parce que Antonello de Messines je me souviens de l'exposition qu'on lui a consacrée il y a quelques années à Rome à laquelle je me suis avec mon épouse précipité pour voir ce que l'on ne verra plus jamais avant un siècle sans doute toute l'oeuvre d'Antonello de Messines rassemblée même les oeuvres de Saint-Bétersbourg et c'était surtout dans Rome un témoignage qu'à ce moment-là de l'histoire du monde 1450 le singulier était expressif de l'universalité et c'est précisément dans cette expressivité que l'homme se faisait image de Dieu on comprend alors le mot de Montaigne tout homme portant lui la forme entière de l'humaine condition il faudrait remonter à Saint-François et à sa notion du frère universel pour comprendre la plénitude de cette formule ce n'est pas la ressemblance en effet qui fait l'homme tout écart à l'endroit du modèle provoquerait une exclusion c'est cette accointance du frère avec le frère c'est cette convenance de l'homme avec l'autre homme sans qu'il y ait à juger d'une ressemblance sans qu'il y ait à juger d'une conformité selon une typologie quelconque une complicité plutôt qu'une ressemblance qui se moque de toutes les différences elles peuvent intervenir et cela ne change rien mais la différence exclut la différence c'est le spécisme c'est le spécisme de la race c'est le spécisme de la classe sociale c'est le spécisme de l'idéologie c'est le spécisme des bonnes manières etc. or si l'on veut exclure le spécisme il faut exclure la différence et convenir d'entrée de jeu que l'humanité n'est pas une espèce pas plus qu'elle n'est un genre que l'humanité est une communion et que si elle est une communion alors précisément c'est entre les êtres les plus divers sans qu'on cherche entre eux quelque chose de commun que l'acquaintance du frère au frère la convenance de l'homme avec l'homme de l'homme avec la femme pourront permettre de juger de cette humanité on a beaucoup dit de mal de Dunscott et d'Occam mais Dunscott était franciscain et il devait se souvenir de son franciscanisme quand il cherchait une notion d'une compréhension maximale et d'une extension minimale entendez ? une notion qui serait capable de dire un être et un être seulement et il l'appelait l'exeïtas ou cette spéquies infima cette espèce si petite qu'elle ne correspond qu'à une singularité et Guillaume d'Occam lui travaillait la notion de convenance dans son traité de logique que je me permets de citer la convenance qu'il y a entre deux êtres qui n'est pas un caractère commun car j'ai peur des caractères communs j'ai peur de la typologie toujours prompte à excommunier alors que la convenance elle peut se faire dans l'hétérodoxie réciproque elle peut se faire dans la différence radicale elle peut se faire dans l'étrangeté la plus complète car elle est respective de l'autre en tant que telle je dis que Socrate écrit Occam par son âme intellectuelle convient plus avec Platon qu'avec un âne et que par lui-même tout entier passe cette convenance au sens strict du mot on ne doit pas admettre que Socrate et Platon conviennent en quelque chose qui relèverait de leur essence mais on doit admettre qu'ils conviennent par certaines choses puisqu'ils conviennent chacun par sa forme c'est-à-dire par eux-mêmes convenir par son propre plutôt que par quelques traits communs voilà qui donne congé au jeu de la ressemblance voilà qui donne congé à tous les chêmes inquisitoriaux voilà qui donne congé à tous ceux qui voudraient appliquer des stéréotypes et juger à partir de là et ainsi on en vient à comprendre seule la connivence la complicité ou la convenance doivent juger et non pas un caractère commun et non pas une entité commune et non pas une identité définie politiquement ou confessionnellement ou ethniquement tout cela on n'en a pas à faire on n'en a rien à faire c'est ce mystère de la coïntance aussi mystérieux qu'il paraisse qui juge de la proximité la difficulté à nous approprier le singulier universel je disais que c'était que la renaissance nous l'avait volé il faut voir l'interprétation frauduleuse qui en est donnée déjà par le siècle des lumières ensuite et surtout par la critique universitaire du 19ème siècle et encore du 20ème la connexion abusivement établie entre renaissance et droit de l'homme a occulté le sens propre de ce grand moment de vie spirituelle l'humanisme si je me résume n'est au fond qu'une christologie sécularisée l'humanisme n'est pas l'anticipation de la mise en oeuvre des droits de l'homme c'est la plus haute affirmation du droit de Dieu car en effet qu'ont fait nos universitaires ils ont bâti sur les auteurs de la renaissance une sorte de super édificatio renaissance et réforme ces michelais vont ainsi conjuguer et conduire à tenter de réinterpréter tous les auteurs des 15ème et 7ème siècle je prendrai un simple exemple faute de temps l'exemple du fameux Pic de la Mirandole Pic de la Mirandole on va lui imputer une sorte de prométhéisme cette capacité qu'il reconnaîtrait à l'homme de se créer lui-même certes Pic de la Mirandole nous parle d'être plasticien et façonnier de soi-même Suipsus Places et Fictors mais on a oublié et je n'ai trouvé aucune traduction ni en France ni en Italie ni en Angleterre ni en Allemagne qui ait respecté les termes c'est quand même fou arbitre honorarius c'est à dire qu'on veut bien en faire un créateur mais avant que l'imbécile Guéhenno et autres inspecteurs généraux misérables et frauduleux développent cette idée d'un prométhéisme de l'homme de la renaissance ils auraient dû prendre le texte latin et le traduire convenablement or que dit le texte latin arbitre honorarius c'est à dire c'est un titre tout à fait privé sans autorité aucune que je suis en mesure de me prononcer sur ce que je veux être et sur ce que je dois être alors une renaissance confisquée mériterait qu'on revienne à elle pour la retrouver je vais essayer de faire très vite en donnant simplement deux sources qui furent essentielles à la lecture de Montaigne encore que les montagnistes patentés ceux qui ont pignon sur rue les aient toujours ignorés mais c'est ça la falsification les deux sources c'est celle de Raymond de Sebonde et celle de Nicolas de Cuse vous savez que Montaigne a dans son jeune temps à la demande de son père traduit la Theologia Naturalis de Raymond de Sebonde et l'a édité ça a été sa première oeuvre une oeuvre tout à fait somptueuse et magnifique mais pourquoi son père lui a demandé à exager exiger de lui ce travail sans doute parce que Raymond de Sebonde était un auteur déjà très diffusé à tel point qu'on en donnait même des éditions illustrées de très belles icônes et abrégées pour les rendre moins lourdes à destination du public féminin ça s'appelait la viola animée la violette de l'âme j'ai eu entre les mains une violette de l'âme c'est tout à fait délicieux alors qu'est-ce qu'il dit Raymond de Sebonde mais il a une thèse très simple et cette thèse est la suivante cette thèse qu'il présenta au concile de Florence puisque il était parmi les autorités exilistiques qui y siégèrent le seigneur nous a laissé deux livres pour nous faire connaître sa loi le premier c'est le livre de la nature constitué des créatures qu'il a posées dans l'existence mais l'homme ayant péché est incapable de lire l'écriture des choses alors il lui faut un autre livre qui est le livre de la nature des écritures inspiré au patriarche et au prophète ces deux livres sont comme l'envers et l'endroit le même livre une sorte de palimpseste et ils vont dans ce recto verso essayer de livrer ce qui de l'un manque à l'autre et ce que imagine Raymond II c'est que il y a une lettre manquante il y a un mot absent il y a un signe et l'idée si on le restitue le livre prend sens partout si on l'autre le livre reste obscur et fermé et ce signe et l'idée c'est l'homme Dieu rendez l'homme Dieu à l'ancien testament c'est à dire au Talmud au livre juif il est fermé il est aveugle il est illisible il est dépourvu de sens si vous introduisez l'homme Dieu alors tout prend sens et c'est ainsi que il faut rendre cet homme l'homme à la nature et l'homme Dieu aux écritures pour que un livre comme l'autre devienne enfin lisible et signifiant et c'est précisément cette introduction de l'homme dans le jeu même de l'interprétation qui donne toute sa portée à la théologie scripturaire comme à la théologie révélée la deuxième référence je la prendrai c'est Nicolas de Cuse elle consiste simplement en ceci vous savez que Montaigne s'il ne traduisait pas Nicolas de Cuse il le lut quand même en latin lors de son voyage en Italie car on avait mis à sa disposition les œuvres complètes du cardinal et il devait en retenir le petit obuscule appelé de la chasse de la sagesse dans lequel se trouvait développée une philosophie de la singularité qu'est-ce que l'homme un homme un être singulier tel qu'il n'en a pas de deux semblables implurabilis c'est-à-dire simple c'est-à-dire non multiple c'est-à-dire unique car chacun d'entre nous est unique comme Dieu est unique puisqu'il est sous le regard de Dieu et c'est cette unicité ce fait de n'être pas plus indisable si je traduis le mot latin qui fait en sorte que je suis à l'image de Dieu et à l'image de Dieu je suis en mon unicité expressif de l'humanité tout entière voilà la thèse de Nicolas de Cuse que Montaigne reprend à son compte il va donc conjuguer dans les essais la thèse de Raymond II à savoir que la lettre manquante qui rend le thèse un texte de la nature illisible c'est l'homme même le nom de l'homme et la thèse du cousin selon laquelle l'homme c'est une singularité telle qu'il n'en a pas deux semblables et cette singularité est expressive de l'universalité humaine car tous les hommes sont en quelque sorte résumés en un seul alors c'est cela que la renaissance avait découvert et c'est pourquoi l'humanisme de la renaissance était purement et simplement une christologie singularisée à partir du moment où on le nie du fait précisément de la dimension trop christique du message à ce moment là la renaissance n'a plus aucun sens n'a plus aucune valeur et on la tire du côté des lumières on la tire du côté des droits de l'homme on la tire du côté de tout ce qu'on voudra on oublie que la renaissance n'a jamais connu d'autre droit que l'unique droit de Dieu je conclurai là dessus en me demandant alors cet homme quel est-il celui que nous propose la renaissance nodus et vinculum universi spéculum mundi l'entremetteur entre les choses celui sous l'alliance duquel toutes les créatures se rangent et se distribuent celui à qui il appartient de créer les nouages qui constitueront la politique ou l'écologie universelle car en effet la grande idée des renaissants qu'on trouve chez Olivier de Serres et qu'on trouve chez tous les biologistes qu'on trouve chez tous les chirurgiens c'est toujours la même la nature ne peut se constituer en ces relations qui la constituent que si l'homme en assure le nouage il est l'entremetteur et l'exemple que donne Montaigne c'est purement et simplement celui de celui qu'il appelle le ménager dans sa ménagerie une ménagerie à la renaissance c'est pas un endroit où on va voir des lions et des tigres une ménagerie c'est une exploitation domestique l'homme ou la femme on est le ménager c'est à dire qu'il lui appartient d'établir des nouages entre tel terroir et telle essence végétale tel type de plantation forestière telle plante potagère à y semer telle vigne ou telle herbe fruitier à y planter etc qu'est-ce qui en juge ? c'est toujours l'homme l'homme est donc le ménager du domaine il est le ménager de la terre tout entière car c'est à lui qu'il revient d'établir ces nouages entre un terroir et telles essences végétales telle race animale et tel type de forêt etc le ménager est donc celui qui décide du paysage et qui constitue la nature des choses il en est l'administrateur et c'est cette philosophie du ménager qui met l'homme au coeur des choses puisque au fond c'est son alliance que Dieu a placé toute sa création alors l'humanisme c'était d'abord cela cette responsabilité du ménager dans son domaine selon un principe de subsidiarité qui fait en sorte que le ménager travaille sous son prince et son prince sous son Dieu selon un seul droit qui est un droit seul et unique le droit de Dieu qui s'affirme à travers le prince et du prince au ménager à travers tous ses subalternes c'est cela que le 15e et 16e siècle ont voulu nous apprendre et c'est cette leçon trop chrétienne et trop christique que la tradition universitaire a systématiquement voulu effacer merci c'est d'être toujours fidèle à la ligne que Monseigneur votre père et vous-même m'avez toujours donné vous en avez été l'esprit merci encore je ne sais pas Pierre à très vite on se téléphone à votre disposition on retient communément la renaissance en matière picturale de la peinture a été justement la rupture entre tout et sur le même plan sous le regard de Dieu et la perspective et la plaie en donnant de l'importance au premier plan un peu moins au deuxième avec une mine de fuite etc et en politique Machiavel a coupé justement le système de réflexion entre le ciel ne remontait plus au ciel et sa première élève ayant été Catherine de Mose donc ces deux exemples pardon l'un est dans le domaine de l'architecture la peinture la peinture et le deuxième dans le domaine politique donc on revient à des choses assez mais vous touchez du doigt précisément l'énorme travail qu'ont effectué nos universitaires félons pour ôter gommer systématiquement gommer tout ce qui était véritablement chrétien dans la pensée de la renaissance un énorme travail systématiquement entrepris pas seulement en France en France il y a eu Michelet et Kinet qui ont fait énormément mais en Allemagne il y a eu Barbour il y a eu aussi l'école de Bâle dont Nietzsche a été précisément l'élève où il a disons été littéralement empoisonné par ce qu'il a appris mais je voudrais répondre à vos deux questions vous m'avez posé la question de la perspective c'est une question très pertinente parce que c'est un des points où tout se joue seulement comment lire la perspective qu'est-ce qui se passe dans la perspective prenons un exemple je m'excuse de parler de tableaux qu'on ne peut pas voir et que je suis seul à voir dans mon imagination mais Pierrot de la Vragesca la flagellation du Christ vous connaissez peut-être vous voyez au centre gauche du tableau le Christ contre un pilier fustigé par les soudards à l'extrême gauche un personnage dans une chaise curule avec un étrange chapeau byzantin qui rappelle étrangement ceux qu'on représentait au moment du concile de Ferrat-Florence et venaient à droite trois cuits dames on ne sait pas qui c'est qui discutent entre eux comme s'ils papotaient sur le dernier placement qu'ils auraient fait en Bourse on ne sait pas trop dans un paysage qui est carrément celui de la Florence de l'époque or l'art de Pierrot de la Francesca est d'avoir ramené ces trois scènes très différentes très étrangères l'une des autres à une seule représentation commandée par une ligne d'horizon et un unique poids de vue ce qui est signifié que ça se passe dans le même lieu et qu'il y a une contemporanéité entre ces différentes scènes que ce n'est pas au fond trois scènes que l'on mettrait les unes à côté des autres comme on le faisait très souvent à l'époque mais que c'est au fond une seule histoire c'est très important de la part de Pierrot parce que c'est la volonté pour lui de dire que le personnage qui est dans le fauteuil est témoin de la passion du Christ voire complice peut-être même ordonnateur et cela veut dire que les trois personnages qui sont dans la rue sont contemporains aussi de cette passion et ont quelque chose à voir avec la condamnation injuste d'un innocent l'art de Pierrot et de les mettre tous dans le coup alors à ce moment là votre serviteur consulte ses tablettes visite les musées compare les visages les vêtements pour essayer de se demander qui sont ces différents personnages celui de la chasse de la chasse de la chasse de la chasse et ceux qui papotent dans la rue et bien je vous avouerai quand mes faibles compétences car on a des limites je suis arrivé à trois ou quatre personnages pour l'hommage pour l'hommage escurule et autant pour chacun de ceux qui causent dans la rue sans que je puisse trancher en référent à l'œuvre entière de Pierrot en allant à Urbino sur place pour consulter voir ses croquis de telle sorte que les rapprochements que j'ai fait ne sont pas gratuits ils sont très certains et que je puis établir que chaque personnage est surdimensionné surdéterminé surdéterminé c'est à dire que chaque personnage c'est plusieurs hommes en un seul c'est plusieurs identités en un seul visage et c'est ainsi que l'homme à la chaise curule c'est sans doute le post-Pilate bien sûr mais c'est aussi le patriarche de Constantinople qui se conduisit pas d'une manière très courageuse lors du concile de Florence Ferrar et qui va s'enferrer en quelque sorte dans la compromission puisqu'au lieu de défendre ses lois il va essayer jusqu'au dernier moment de comploter avec le Turc on n'est pas loin de 1453 la chute de Byzance donc le tableau plutôt on est après la chute de Byzance excusez-moi donc le tableau veut mettre en cause un ponce-pilate actuel qui eût été le patriarche même et c'est aussi l'empereur et si je vois les personnages qui sont dans la rue bien sûr que je vais trouver Montefeltre c'est inévitable mais je vais trouver son fils aussi et son neveu et toute l'histoire des Montefeltre toute l'histoire de cette famille qui dans la conjoncture italienne de l'époque a eu beaucoup de choses à se faire pardonner se compromettant en bien des relations honteuses avec les adversaires de la cité plutôt que de défendre cette citoyenneté d'Est qu'ils auraient eu à coeur de défendre jusqu'au bout la maison des Montefeltres avait des compromissions sur les mains et c'est précisément cette surdétermination de tous les personnages qui nous permettent d'entrevoir alors on n'a rien à dire il est bien évident que Ponce Pilate est Ponce Pilate même si plusieurs personnages se reconnaissent en lui il est bien évident que les trois puis dames dans la rue sont les tenants de la famille de Montefeltre mais est-ce Frédéric est-ce Gonzague est-ce tel autre il est évident que le peintre ne veut pas trop en dire car il sait d'où lui viennent les subsides qui lui permettent de survivre il faut donc composer avec tout le monde alors la perspective qu'est-ce que c'est la perspective pour Pierrot de la Francesca pas pour tous les peintres mais il le dit il s'est exprimé là-dessus il s'est exprimé en marge de son traité de mathématiques il a donné un traité de mathématiques qui en réalité est un traité de géométrie projective alors qu'est-ce qu'il dit là-dedans que la perspective c'est l'art de voir comme Dieu voit autrement dit ça veut être pour lui le jugement de Dieu rien que ça et alors il faut prendre à ce moment-là d'autres œuvres de Pierrot de la Francesca pour comprendre l'Annonciation de Pérouse vous connaissez peut-être l'Annonciation de Pérouse il y a la Vierge dans sa chambre il y a une galerie avec des colonnes qui vont jusqu'à un fond de marbre vénée et il y a du côté gauche dans une pièce autre l'Ange et il y a dans le ciel l'Esprit Saint et au-dessus encore il y a la silhouette figuration de Dieu le Père donc c'est un procédé pour essayer de figurer la Trinité le Père l'Esprit et le Fils qui est en train de se concevoir dans le sein de la Vierge Marie et ceci sous l'œil de l'Ange l'Ange qui est en quelque sorte le trait d'union entre le ciel et la terre et pour bien figurer ce trait d'union cette perspective sans fin dans le couloir et ses arcatures successives ça va en quelque sorte à l'infini et vous avez là une représentation de ce qu'est pour un peintre théologien la perspective le regard de Dieu sur le monde alors vous me direz mais tous n'ont pas traité la perspective de la sorte ils l'ont entendu souvent autrement bien sûr il y a des choix il y a des choix si j'ai une dilection pour Pierrot de la Francesca c'est parce que c'est un authentique théologien comme l'avait été Fr. Angélico au même titre que lui peut-être plus encore que lui car on a beaucoup parlé d'Angélico on a peu parlé de Pierrot de la Francesca à ce titre et il l'y méritait alors vous aviez une autre question qui portait sur la politique qu'est-ce que la politique a à voir là-dedans et vous avez cité Machiavel oh c'est un monsieur que j'ai très souvent rencontré soyez sûr j'apprécie de lui sa retraite quand il renonce à toute vie politique devenant enfin un homme sérieux entretenant son ménage car c'est un bon ménager lui aussi s'occupant de ses châtaigniers ça c'est quelque chose qui est commun avec moi alors j'aime il gère ses châtaigniers il croit la pérennité du châtaignier il a des châtaigniers qui n'ont pas l'ancienneté les miens les miens ont déjà 1000 ans les siens doivent avoir quand même déjà 400 ans mais il tient ses châtaigniers oui je suis allé voir les châtaigniers de Machiavel pour essayer de voir de quand datait cette châtaignier et ce que ça représentait c'est très important pour comprendre l'esprit de sa gestion de ménager alors le matin il est dans la châtaignier vers midi il rentre à l'hôtellerie du village pour prendre son repas l'après midi il va taper la carte avec ceux qui ont droit au repos c'est essentiellement le châtaignier car il fait trop chaud pour faire de la châtaignière en plein jour plutôt après midi c'est le boulanger qui a terminé son travail et c'est le boucher qui a vendu toute sa marchandise et qui maintenant se repose avec ses trois compères il joue tout simplement aux cartes jusqu'à la fin du jour et quand le jour se termine vous savez ce qu'il fait autrement Machiavel il rentre chez lui il se met en habit et il enfile des manches de dentelle pour écrire et pour que cette écriture soit noble et pour qu'elle soit belle car écrire c'est toujours une liturgie écrire c'est presque un sacrement et c'est pourquoi on se doit de s'habiller en conséquence et l'habit liturgique c'est l'habit au gour avec les manches de dentelle cette sacralisation cependant est-elle méritée quand on lit de près l'oeuvre de Machiavel on peut se poser des questions à voir quel fut son rôle dans la réplique de Florence car vous savez que il a eu un rôle important à la toute fin du siècle et au début du siècle suivant c'est à dire avant que les Médicis ne reviennent au pouvoir il y a eu 15 ans d'interlude où Florence était gérée par la république et par le gouvernement traditionnel c'est à dire celui qui avait exercé ses talents avant les Médicis alors évidemment si vous me lancez dans un débat pour savoir quel était le gouvernement légitime de Florence et qu'est-ce qui se jouait à travers ce gouvernement c'est une question très difficile c'est une question très difficile parce que les responsables de la ville de Florence les chanceliers pour les nommer ceux qui avaient le plus clair du pouvoir puisqu'ils détenaient les clés de la justice et à ce titre ils commandaient à l'armée et c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps dans Florence les chanceliers ont été depuis disons la fin du 13ème siècle depuis 1275 jusqu'à l'avènement de Côme de Médicis des chanceliers qui mettaient exactement en œuvre la loi naturelle et recherchait le bien commun ils étaient je l'ai vérifié d'un thomisme extrêmement strict sans que la référence à saint Thomas fût donnée car cela allait de soi quand les Médicis vinrent en dépit de la grande sagesse de Côme ce fut autre chose de quel droit régnait-il certes s'il prit le pouvoir c'est pour mettre fin à des turbulences qui menaçaient la survie de la cité il fallait donc qu'il le prie mais l'histoire politique de Florence reste une histoire très ambiguë où le lecteur attentif que je suis alterne et change de position à mesure qu'il avance c'est à dire que je suis Médicis avec Côme peut-être un peu moins avec Laurent mais tout de même quand même et que je suis à nouveau tenant de la République chancelière quand Machiavel revient étant donné que jamais Machiavel ne met en oeuvre ses idées politiques il les laisse à l'histoire et à ceux qui voudront bien s'empoisonner de cette histoire c'était un homme à double visage donc vous voyez la perspective nous ramène au jugement de Dieu et la politique s'interroge sur la primauté du droit de Dieu Machiavel avait coupé pardon Machiavel a été le premier à couper cette il a voulu la couper ah oui il a voulu il a réussi il a réussi mais pour peu de temps parce que ils sont restés 15 ans regardez notre installation d'aujourd'hui elle répond forcément à quelque chose c'est sûr c'est sûr mais disons Machiavel il y a eu une restauration la restauration du premier grand-duc de Toscane la Toscane des grands-ducs je ne sais pas si vous avez suivi la Toscane des grands-ducs c'est ce qui suit le rétablissement des Médicis puisque ce n'est pas un descendant de Laurent c'est une autre branche qui va nous donner à ce moment de l'histoire un Médicis mais qui est un arrière-petit-neveu de Côme d'ancien c'est un arrière-petit-neveu alors mais c'est quand même la même idée c'est le même courant de sang c'est le même sens c'est la même idée c'est la même idée avec en plus une touche de de sacralité de légitimité qui est le revenu et évidemment ça donne à cette branche quand même une authenticité qu'on peut essayer de retrouver on pourrait la retrouver en interrogeant ce que fut l'inspiration alors là encore c'est très ambigu de Catherine de Médicis elle a apporté la fourchette la fourchette oui mais je pense qu'elle a apporté plus que la fourchette ça c'est pragmatique je pense qu'elle a apporté plus que la fourchette oui je pense qu'on a beaucoup mis d'elle on en a il y a des gens de Noir autour d'elle qu'elle n'est pas responsable très peu de la Saint-Barthélemy qu'on lui a imputé cette horrible chose qu'elle avait été à l'origine de quantités de mariages mixtes au niveau de la plus haute société française c'est elle qui les manigançait si on peut dire c'était une marieuse entre catholiques et protestants la reine Catherine et elle a été mal récompensée de tout ça parce qu'on a voulu lui faire porter la responsabilité de la Saint-Barthélemy qui était la chose qui lui faisait le plus horreur mais on ne peut pas jouer des Médicis à travers Catherine c'est vous dire qu'il y a constamment un schéma théocentrique ou de finalité divine et il y a toujours les constructions parallèles qui font l'économie de ce schéma et qui en nie l'existence alors l'exemple du politique est un exemple évidemment tout à fait spécieux parce qu'il s'y mêle sans cesse une double aspiration c'est une bonne guerre l'exemple de la peinture est plus intéressant parce que vous avez des peintres proprement religieux qui sont qui ont donné de la perspective une interprétation véritablement théologique et trinitaire et trinitaire car c'était un début on le voit dans ce magnifique tableau qui est à Florence dans l'église près de la Gare la représentation de la Trinité c'est un des thèmes les plus fréquents de la peinte de la peinture de la fin du Côte-Ros-Sainteau et du début du Côte-Ros-Sainteau la Trinité ils reviennent constamment à la Trinité et ils le font parce que la perspective leur permet de composer des espaces différents et de les ramener à l'unité ils n'auraient jamais pu le faire sans l'art de la perspective merci de votre question je vais pas être je vais me hasarder une question un peu impertinente ça vaut un rôle oui personnage élégumatique qui m'a fasciné quand j'étais jeune étudiant il a converti sur son ligne mort pic de la Mirandol les 1016 c'était à la fois un homme du Moyen-Âge un homme de la Renaissance et aussi en rébellion contre la politique vaticane qui était Savonaroll il est très émouvant de retrouver sur la grande place la Seigneurie cette plaque de marbre au sol disant qu'ici il put dresser le bûcher de Savonaroll et de s'aviser que un des édifices les plus proches c'est le couvent Saint-Marc qui était le couvent des Dominicains c'est à dire le couvent de Savonaroll Savonaroll était un prophète et il a fait l'expérience d'une chose douloureuse peut-on prophétiser au-delà de la prophétie celui qui prophétise au-delà de la prophétie tombe sous les foudres de l'autorité ecclésiastique et c'est le problème qu'il pose c'est le problème qu'a posé Savonaroll après ces ces dix années de prêches enflammées c'est tel mot puisque ses partisans s'appelaient les enflammaties les enflammées il continuait à prophétiser et le procès romain est venu là-dessus prophétiser au-delà de la prophétie c'est très actuel c'est un homme d'aujourd'hui c'est un homme du 20ème siècle Savonaroll on lui a proposé d'être cardinal oui s'il changeait d'alliance il était piégé à ce moment-là voilà il était allié de la France mais Savonaroll c'est un homme de toujours l'église en a toujours eu elle ne les a pas toujours brûlés heureusement elle n'a pas brûlé Athanase heureusement elle aurait pu le brûler dans sa solitude radicale il risquait fort d'y passer c'est à la fois un homme de la renaissance et un homme du Moyen-Âge Savonaroll oui oui c'est un homme du Moyen-Âge certains de ses disciples ont fini un mot à teus donc c'est une histoire très complexe c'est une histoire très complexe parce que bon qu'est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir prophétisé au-delà de la prophétie bon d'avoir mis en doute la légitimité du pape qui avait obtenu le pontificat par conclusion si nous disions tous ce que nous pensions oui il y aurait beaucoup de bûchers à Rome et même ailleurs c'est sûr parce que nul n'est prophète dans son pays excusez-moi mais je suis étonné que vous employiez pour le Nouveau Testament le mot prophète ce qui est quand même en général réservé à l'Ancien Testament puisque c'est une façon pour Dieu de parler non pas forcément c'est un petit peu la définition c'est un message est divin non bon je suis là quoi très bien mais dans le Nouveau Testament mais c'est-à-dire que madame quand je dis il a prophétisé au-delà de la prophétie c'est ce qu'il y a dans le procès dans le texte du procès la faute qu'on lui reproche c'est de prophétiser au-delà de la prophétie oui mais ça c'est l'Église qui le dit tandis que quand on est dans l'ancienne alliance les prophètes ils ne sont pas toujours bien jugés bien sûr mais ils arrivent avec quelque chose de nouveau et il n'y a à part un gouvernement politique il n'y a pas une sanction immédiate venant on va dire d'un représentant divin tandis que là il ne faut pas être plus pape que le pape ou voyager ce que je veux dire ben oui mais c'est ça sur Van Rolfe ben oui c'est ça mais c'est un cas limite parce que dans la province Lombarde il est considéré il a toujours été considéré comme saint il a le culte immémorial alors qu'il avait remis en cause la légitimité du pape et dire c'est pour ça qu'à une époque je m'étais intéressé à ce personnage ça chauffe ça chauffe mais c'est de l'histoire ça trappe un débat intellectuel j'ai eu disons l'idée de saugrenue il faut en avoir de faire une thèse par un de mes chercheurs sur sa Van Rolfe c'était pour moi l'occasion de lire ce que j'aurais pas lu autrement et de passer ça au crible mais il a la vie d'un saint il a le comportement d'un saint de bout en bout je ne le vois jamais en situation d'erreur ce qu'il dit hélas est très vrai en son temps on peut pas dire autre chose les dénonciations qu'il fait des perversions de la hiérarchie romaine comment un homme honnête ne le ferait-il pas ou alors il ne dit rien il se tait et il s'écrase c'est tout mais lui par certains aspects il peut ressembler à Jeanne d'Arc il ressemble à Jeanne d'Arc mais il ressemble à bien d'autres aussi oui à bien d'autres il ressemble à bien d'autres il ressemble à bien de nos contemporains et ce qui m'a fait découvrir entre autres c'est le canal Journée qui avait publié son commentaire de misère errée oui et avec certaines thèses qui à l'époque dans une trentaine d'années pouvaient nous séduire mais c'est uniquement parce que le bûcher n'est plus de saison qu'on n'a pas eu de bûcher au XXe siècle parce qu'on a eu des audaces qui ont été aussi grandes que celles que ça ne va plus certaines dénonciations de Rome par un grand primat de l'église européenne ou de l'église africaine pouvaient être considérées comme de même nature que les diatribes de Saint-Venarole on ne brûlait plus c'est tout mais on les brûlait moralement ça venait d'être eux-mêmes donc pour moi Saint-Venarole est un saint et les enflammés n'étaient pas des fadas j'en ai suivi plus d'un dont précisément Pic de la Mirandole qui est toujours resté fidèle à l'ancien entier qui est mort sous la vie dominique et qui est mort empoisonné par son secrétaire il a même converti un des médicis ce qui est incroyable mais il faut aller de la place de la Seigneurie à Saint-Marc faire le pèlerinage ou l'inverse ça donne à réfléchir par son des aspects c'est très actuel et puis le retournement a été tellement rapide quand on regarde les textes on s'aperçoit que si des agents pontificaux n'étaient pas venus infiltrer la population florentine et provoquer le retournement ils ne seraient pas produits c'est des agents provocateurs qui sont allés faire le retournement avec des menaces c'est un complot il y a eu un complot contre Savonarole c'est pas que là ceux qui s'en tiennent à une lecture rapide disent que ça a fini par mal tourner non il a toujours été dans la même ligne il n'était pas plus extravagant à la fin qu'au début ce qui est intéressant c'est à la fois un homme du Moyen-Âge un homme de la Renaissance un homme d'Occident mais qui a eu une influence aussi sur certains éthonites et en certains de ses disciples qui ont été dominicains ont fini au Moateus donc là il y a certainement des choses à creuser et ce qu'on lui reproche c'est surtout son attitude politique parce que le peuple lui proposait le cardinal et s'il acceptait renoncer à son rôle politique c'est à dire qu'il avait quand même entrepris depuis quelques années une reprise en main par ses disciples de la vie de Florence et ça c'était très important oui d'accord d'accord s'il vous plaît pourquoi Mike de la Mirandole a été empoisonné c'est bien lui pourquoi il a été empoisonné par son secrétaire il était comme vous savez très jeune puisqu'il avait 33 ans et ça a été très contesté et maintenant l'historiographie les historiens de tout poil considèrent qu'il était empoisonné il se fait céder ce genre d'enquête c'est pas moi qui établi qu'il était empoisonné mais les historiens italiens qui s'intéressent à ça disent qu'il était empoisonné il y a une très bonne biographie de ça pour quel motif parce qu'il était trop dans l'acabage pourquoi il était empoisonné c'est une vengeance comme ça domestique moi je crois que c'est un drame intérieur une cabale intérieure une jalousie quelque chose comme ça parce que sur le plan des idées bien sûr il n'avait pas la même position que son maître Marcille Fussin il s'était écarté énormément de Marcille Fussin il a beaucoup évolué oui et sous l'influence entre autres de Savonarole mais on va voir dans quelle façon ça évolue une des meilleures biographies de Savonarole a été faite par un descendant d'un adversaire de Savonarole le Ridolfi en italien et il y a des extraits qui ont été publiés en français et son oeuvre oui c'était publié en italien il y a des extraits qui ont été publiés en français le commentaire du miséréré a été publié par le canal journée et sur ça son oeuvre latine même ses commentaires de Saint Thomas sont accessibles en l'état pour aujourd'hui mais si on regarde ces idées je vais vous scandaliser parce que je vais vous dire que personnellement je suis le plus proche de Ficin mais Ficin n'est pas thomiste Ficin n'est pas rhizotélicien Ficin est néo-platonicien de bout en bout comme beaucoup de Père grecque comme beaucoup de de Père grecque il est néo-platonicien comme les Pères grecs Savonarole je veux dire Pique plutôt a fait un retour décidé et extrêmement vigoureux à Thomas d'Aquin et à Aristote et il l'a fait pour des raisons théologiques c'est un de ses disciples qui a traduit en grec la Somme de Saint Thomas vous le savez il l'a fait connaître au monde oriental oui il est d'une orthodoxie beaucoup plus sûre que Ficin sa philosophie est davantage compatible avec la doctrine chrétienne ses Ficins je pense au Ficin réel ou au Ficin historique mais je pense aussi à la postérité de Ficin et voir à quelle déviance la postérité de Ficin a donné lieu vous avez toute l'école ésotérique italienne le courant de mon ami César et Vasoli c'est un courant ésotérique inspiré par Ficin et Vasoli il n'est pas très catholique il est je ne sais pas si il est franc-maçon ça ne m'aurait pas étonné qu'il le fût parce qu'il n'était entouré qu'une franc-maçon alors que Ficin est en odeur en odeur de synthèse il se peut dire à sa marque je suis allé souvent à sa marque quand je leur parle de Ficin ils sont heureux il était d'un d'un aristotélisme très sûr il pratiquait beaucoup Thomas et chaque fois qu'il parle de théologie c'est très sûr seulement évidemment quand il a été traduit en français je vous dis on a on s'est gardé de traduire certains mots dans les textes pour en changer de sens ça va loin l'oratio qui pourtant est le texte le plus traduit en français donc là on peut voir j'ai toutes les traductions de l'oratio qu'on a donné en français chez moi aucune ne respecte le texte les points vraiment qui donnent à réfléchir et qui signifient le bémol qu'il introduit délibérément quant aux capacités créatrices de l'homme ont été systématiquement ôtés par les traducteurs français depuis qu'il y a des traducteurs français pour l'oratio même chose c'est les allemands même chose c'est les italiens même chose c'est les anglais ils font très fort même chose c'est les espagnols il y a une volonté de subvertir la renaissance mais la renaissance pour moi ça a été je vous ai paru peut-être un peu brutal dans mes jugements mais ça a été pour moi un combat ça a été pour moi un combat parce que à l'origine j'étais en pleine naïveté j'avais fait ma thèse d'état sur la pascale et j'avais une thèse complémentaire comme on disait à l'époque qui était sur l'idée de nature au 15e et au 16e siècle et la thèse complémentaire a été supprimée par les règlements de l'université entre le temps où j'avais déposé mon sujet et le temps où j'ai soutenu donc je suis resté avec un gros dossier sans soutenance sur le dossier de la renaissance de sorte que j'ai eu envie de reprendre le dossier après ma soutenance sur Pascal et demi-plongée et là j'ai fait une rencontre pittoresque curieuse amusante d'un gentil garçon un peu farceur pas sérieux du tout bonimenteur hableur clownesque et totalement cynique et dépourvu de moralité un homme politique d'aujourd'hui ça pourrait être un homme politique d'aujourd'hui avec cette réserve-ci il écrivait bien le français et il avait un minimum de courtoisie alors que les politiques d'aujourd'hui sont des veaux pour ne pas dire des chiens on en suit mais sans pour les chiens des rats qui vont me dire des rats parce qu'il y a des chiens qui sont gentils donc cet homme là était mon collègue à Clermont-Ferrand il était plus âgé que moi moi j'étais professeur de Cagnes donc c'est une subalterne si je puis dire lui avait une chaire en faculté et je faisais un cours sur la renaissance puisque j'avais ce dossier énorme ça m'amusait mes canuts m'avaient demandé ça je faisais un cours sur la renaissance et il le savait par les anciens canuts qui venaient en faculté pour passer des licences alors il avait pris le parti de me traquer mais gentiment chaque fois qu'il descendait à la gare pour remonter à Paris il s'arrêtait chez moi je n'étais pas encore marié j'avais une petite garçonnaire complètement infecte il venait me chercher il me disait viens on va discuter tu vas me parler de la renaissance et je lui parlais de la renaissance et du coup il prenait des notes et ces notes il les confiait à quelques-uns de mes canieux à qui il payait le voyage à Paris pour qu'il rapporte de la nationale le contexte du texte en question ou quelques citations et il devait en sortir à quelques temps là un livre qui allait être primé honoré multiplié mis au panthéon considéré comme la nouvelle catholique de la raison pure et promu au 7ème ciel et je vous dirai ce qu'il y avait dans ce livre d'abord le nom de l'auteur ça pourra peut-être vous mettre sur la voix il s'appelait Michel Foucault et très gentil au demeurant et pas du tout homosexuel avec ceux qui n'en étaient pas je dois le dire bravo donc c'est quand même il avait un minimum de tenue et je lui passais donc tous les textes et quand je lis les mots et les choses alors j'ai décidé de ne plus jamais rencontrer Michel Foucault bon la plaisanterie d'accord mais l'escroquerie non n'autant plus que l'escroquerie avait réussi ça l'a mené jusqu'au collège de France l'escroquerie ça paye plus vous êtes escroc dans la république d'être aujourd'hui plus vous montez haut dans le hit parade des lettres et des arts ou un posteur un posteur un posteur un posteur alors il n'a pas vécu assez longtemps pour rentrer à l'académie mais moi j'aurais bien vu à l'académie c'était sa place dans l'académie d'aujourd'hui où il n'y a que des rintintins des rossignols des clowns et des abjects regardez par exemple Guggenheim aujourd'hui est réduit au silence ah oui alors que vous avez un sorbonnard dont je préfère faire le nom qui a sa chair grâce à un vol d'un travail d'un dominique oui je sais qui c'est bon il s'appelle Delibera je ne sais pas en un seul mot en un seul mot ça c'est un escroc il a volé le père Weber et émis des oumbraunes j'étais témoin et c'est un promoteur de l'islam ah oui bien sûr bien sûr mais alors le brave ce qu'il avait fait ce farceur si ça avait été sur le mode de la farce je veux bien mais pousser la farce jusqu'à disons prétendre à des gloires académiques comme le collège de France c'est quand même un peu gros je ne sais pas moi par pudeur il aurait dû dire non c'est pas fait pour moi j'ai joué la commune il dit ça suffit je suis un clown s'il avait fait ça il aurait encore toute ma considération mais il n'a pas fait ça il est allé jusqu'au bout de la posture alors Mécalieu a rapporté dans ce qu'il appelait un cahier de culture des citations ces citations il les donnait à Foucault Foucault était parfaitement séduit par ces citations il ne connaissait pas le contexte ni l'auteur a fortiori dans ce qu'il venait alors il leur faisait dire la citation ce qu'il avait envie de leur faire dire mais un texte en dehors de son contexte on pouvait dire n'importe quoi comme on a fait avec Le Pen oui imaginez imaginez alors un texte sacré ce que ça pourrait être on pique des phrases dans la Bible et on leur fait dire n'importe quoi alors là on pique des phrases dans des auteurs évidemment c'est des auteurs que j'avais lu j'ai lu Scaliger j'ai lu Cardan j'ai lu Belon j'ai lu Ambroise Paré j'ai lu Olivier Le Serre j'ai lu toute cette littérature ça faisait partie de la préparation de ma thèse secondaire on va leur faire dire des choses de ces phrases et il a fait un montage cloulesque une sorte de patchwork extrêmement amusant mais qui relève de l'imposture et il a plaqué par dessus une lecture toute faite de la Renaissance la Renaissance c'est l'époque où on classait tous les types d'hommes depuis le grand jusqu'au petit en passant par le bossu le bancal le fou le je ne sais quoi une sorte de taxonomie grande classification de tous les êtres humains le cabinet de curiosité une sorte de fiche de l'hôpital psychiatrique ou de de police générale alors on classe les hommes et on introduit des catégories dans l'humanité avec espèce sous-espèce sous-sous-espèce etc etc et ainsi on a une approche classificatoire de l'humanité et comme c'était ça sa méthode il a projeté ça sur les catégories de l'hôpital psychiatrique en disant l'anthropologie des catégories c'est une classificatoire alors évidemment il a refusé absolument l'idée de singularité telle que ça développe il a il refusait absolument qu'un homme puisse être expressif de l'humanité tout entière il voyait tous les types d'hommes possibles dans les différences et dans le jeu des différences et des ressemblances alors c'est faux et archi faux de bouton voilà alors ça devient vrai à la fin de sa vie parce que moi je lui ai dit écoute mon vieux t'es un escroc t'es un fumier tu vois alors il m'a dit oui mais je vais me rattraper et il s'est rattrapé à la fin de sa vie dans surveiller et punir dans surveiller et punir parce que là on classe les hommes et les femmes enfin d'un point de vue pénitentiaire si on peut dire ou d'un point de vue juridique et on arrive à des catégories et des sous-catégories à l'infini alors là une classificatoire ça fonctionne mais ça fonctionne à des fins répensives ça fonctionne pas à des fins éthiques si on veut connaître l'homme comme tel l'homme il doit être considéré comme cette singularité expressif de l'universel sans quoi c'est pas un homme donc chacun d'entre nous porte tous les hommes du meilleur au pire ça c'est la grande idée des renaissances c'est que nous ne pouvons nous en prendre à qui que ce soit parce que celui que nous voudrions stigmatiser attaquer c'est un autre nous-mêmes et si nous le haïssons c'est parce que nous le portons nous d'une certaine manière c'est un autre nous-mêmes alors assumons-le et essayons de nous abander et après on verra ça c'est c'est la grande philosophie de la renaissance il ne faut pas oublier que le livre le plus lu à l'époque c'était quand même l'imitation de Jésus-Christ et que la morale qui va se développer dans la ligne de Montaigne ce sera la morale de François de Sales donc c'est cet humanisme où la singularité est expressive de l'universel et qui prévaut sur les grands spirituels vous voyez l'imitation de Jésus-Christ qui reste un mystère parce qu'on ne sait pas vraiment qu'il a écrit a été quand même à l'origine de la merveilleuse conversion de Saint-Dinès de Léola Saint-Dinès de Léola oui oui ah oui il a changé complètement de vie en n'étant plus un gay royeur comme il était puisque je crois que c'est un goutte de canon qui a traversé ses genoux donc il a dû faire évidemment dans la grotte de Malraise si on peut dire une mobilité forcée et en tendant la main parce qu'il s'ennuyait il a eu une imitation de Jésus-Christ il a dit je me suis complètement trompé et il est à l'origine alors après donc des fameux exercices spirituels et l'imitation de Jésus-Christ va être le livre de référence jusqu'à Corneille puisque Corneille en donne la version en vert ah oui on peut le considérer un peu comme le jeu du viking parce que c'est pas un livre à lire on a un souci on l'ouvre ah comme par hasard la réponse est à l'endroit ou on l'a ouvert enfin moi je le propage un petit peu de cette façon puisque c'est ainsi que ça marche c'est comme ça qu'il faut en user c'est comme ça qu'il faut en user mais ça c'est bien dans l'esprit de la renaissance parce qu'il y a toujours cette idée que un instant contient tout le temps un homme contient tous les hommes une rencontre de la vie contient toutes les rencontres il y a toujours cette idée d'une singularité expressive de l'universel et vous retrouvez l'esprit de l'imitation dans le grand livre du cardinal de Bérulle état et grandeur de Jésus état et grandeur de Jésus c'est la théologie de l'imitation pourrait-on dire je rencontrais il y a trois jours le supérieur général de l'oratoire et je lui disais voilà ma grille de lecture il m'a dit mais vous avez raison c'est comme ça qu'il faut le lire ça c'est c'est comme ça qu'il faut c'est état et grandeur de Jésus c'est la philosophie de l'imitation de Jésus l'interprétation philosophique ou théologique nationale disons de l'imitation de Jésus et quel est le rôle du développement du protestantisme dans cet oubli de l'universel dans cet oubli de l'universel vous savez le protestantisme j'allais dire que aujourd'hui je ne connais pas c'est une lacune je connais la guerre protestante je le connaissais au 15e et au 16e siècle est-ce qu'il y a une influence à ce moment là quand vous dites qu'on ne pense plus le rapport entre l'universel et l'individuel de la même façon que du temps du catholicisme c'est-à-dire attention je dis le singulier je ne dis pas l'individu l'individu c'est pour moi la synécdote de la foule c'est-à-dire chaque partie du tout représente à sa manière le tout comme un tas de sable c'est fait de grains de sable tous semblables aux autres ça c'est l'individu imaginez le tas de sable alors que le singulier pose que devant Dieu je suis seul aussi unique que Dieu et si je suis unique il faut que je porte avec moi tous mes frères car cette unicité si elle n'est pas expressive de toute la communauté humaine c'est raté donc chaque homme doit être Jésus-Christ il n'a pas le choix c'est ce qu'il lui est demandé la vocation de tout être humain est d'être aux dimensions du Christ c'est ça l'imitation de Jésus-Christ aux dimensions du Christ vous voyez alors les protestants je les ai connus un peu à travers Montaigne par exemple à travers d'autres auteurs aussi pourquoi parce que le frère de Montaigne était protestant il avait un oncle protestant dans son pays de Gascogne les oppositions religieuses étaient très fortes et dans la même famille c'était la division la mère de Montaigne on ne sait pas trop ce qu'elle était on dit qu'elle était marade ça arrange pas les choses parce que alors elle eut été d'origine juive et c'est pas impossible toujours est-il que Montaigne pose le problème de savoir comment se conduire avec les protestants et ce que je trouve admirable chez Montaigne c'est que il dit bien oui chez les protestants je suis protestant ce qui m'empêche pas d'aller à la messe le dimanche qui suit mais je dois essayer le plus possible d'épouser les us et coutumes et même les pensées des gens qui m'entourent et il poursuit ça quand il fait son fameux voyage en Italie il monte jusqu'en Alsace il passe par des familles juives et descend chez eux et il partage leur vie et leur croyance si l'on peut dire il connait là des hérétiques un peu tout poil il y va simplement parce qu'ils sont hérétiques et qu'il ne faut pas que ce soit dit qu'il n'a pas voulu rompre le pain avec eux il y va car il se doit en bon chrétien d'être protestant avec les protestants juif avec les juifs turc avec les turcs comme il dit encore qu'il n'en ait pas rencontré et sauvage avec les sauvages lorsqu'il va à Rouen voir les indiens d'Amérique qui avaient été rapportés par quelques marins pour les montrer aux foules comme curiosité autrement dit il faut être tout à tous donc c'est une idée assez répandue au 16ème siècle on ne parle que des guerres de religion on ne parle que des affrontements on ne parle pas de ceux qui se tendaient la main on ne parle pas de ceux qui vivaient cet exemple là est quand même un petit peu unique c'est un peu l'exemple de Montaigne mais je n'ai trouvé d'autres je n'ai trouvé d'autres ce sont quelques arbres il y a la forêt derrière c'était l'exemple des gens il faut un tel recul pour voir les choses ainsi Montaigne était comme ça Olivier de Serres était comme ça c'était un protestant c'était comme ça il n'y avait pas dans le reste de leur village dans son village quand même car c'était aussi le mien il était mon pays c'est là où sont vos châtaigniers ? oui un peu plus haut mais enfin c'est en Ardèche comme Olivier de Serres et là j'ai des protestants tout proches et je dirais que ces protestants là sont dans mon coeur je les porte dans mon coeur parce que je ne peux pas ne pas les porter dans mon coeur c'est les gens de l'exploitation d'un côté ils ont l'autre futée de l'autre côté du chemin ou dans l'autre version de la colline je ne peux pas les haïr et ils ne vous haïssent pas ? ah non ? non et ils font partie de ma singularité ils font partie de mon paysage et j'en ai connu un autre aussi Charles de Beauvel dont j'ai publié les oeuvres un chanoine de Noyon qui était complètement inconnu jusqu'à ce que je sorte de trois de ses ouvrages qui avaient été publiés sur un traduction française il n'avait jamais été traduit et lui il avait créé à Meaux un centre de dialogue entre catholiques et protestants et là j'ai reconstitué un peu toute la vie de ce centre pendant 20 ans c'était particulièrement beau et indiffé splendide il y avait une sorte de mouvement œcuménique dans la ville de Meaux il y a l'évêque de Meaux l'évêque de Meaux c'était autre chose ça sera pensé il est même mieux c'est incroyable mais dans les mêmes vieux il y a l'évêque de Meaux et là l'œcuménisme pour le vivre ensemble des chrétiens réformés ou romains à Meaux au 16ème siècle c'est tout à fait étonnant il s'appelait comment le nom ? Charles de Beauvel de Beauvel Charles de Beauvel de Beauvel B-O-V-E de Z-L-E-S merci alors vous pouvez vous avez un livre de poche publié par votre serviteur qui est la dernière édition parce que c'est une deuxième édition du livre du sage livre du sage de Charles de Beauvel avec des illustrations d'époque que j'ai fait reproduire c'est assez amusant ça a été rappelé par Cassireur il me semble dire Cassireur bien sûr a été le premier à exhumer Beauvel il a publié le texte latin du livre du sage en poste face à individu et cosmos à la renaissance il a publié mais il a publié en latin il n'a pas traduit en allemand il ne l'a pas traduit il l'a commenté il a fait du Cassireur c'est à dire qu'il ne s'est pas occupé du tout de ce que disait le chalonne de Noyon absolument pas il a fait du Cassireur il a voulu vérifier ses propres thèses et il a publié ça en poste face je ne sais pas pourquoi parce que ça ne nourrissait pas du tout ses thèses mais je suis tombé là-dessus et ça a été un de mes scandales après le scandale de Foucault le scandale de Cassireur il n'y avait pas des choses comme ça alors j'ai traduit mon texte ça ne correspondait pas du tout à ce que disait le Cassireur j'ai porté ça à Gérard Pouillat qui dirigeait à l'époque les Maisons-Brin je l'ai écouté j'ai remis regarde ce que je voulais trouver c'est amusant ouh là là donnez-moi ça je vais le publier j'ai fait une première édition en 1981 et la deuxième édition a eu lieu et sortie en 2011 entre temps ils avaient vendu donc je suis sorti mais j'ai refait ma traduction complètement parce qu'entre temps j'avais quand même trouvé pas mal de choses une traduction qui avait 30 ans vous rendez compte ça vieille il y a une autre question quel serait le courant de français à Raphaël qui pourrait redresser cette version enfin cette confritte aujourd'hui quels seraient les auteurs qui pourraient et aujourd'hui nous ne sommes plus dans la république des professeurs comme on disait du temps de Belasor vous savez avant la deuxième guerre mondiale nous sommes dans la république des saltimbanques les saltimbanques c'est des clowns alors ceux qui disposent des médias ce n'est jamais votre serviteur c'est disons ce sont mes collègues les moins autorisés par leur science mais tout à fait promus par leur clownerie par leur escroquerie non il n'y a rien il n'y a rien on survit par des réseaux attendez un instant et aussi par des parutions oui vous avez quand même des textes ah oui dans mes bouquins j'en avais apporté 3 ou 4 je ne sais pas mais par des publications oui on survit par des publications mais surtout par des réseaux je tiens beaucoup aux réseaux j'ai eu quand même quelque chose comme 6000 élèves dans ma carrière et j'ai énormément de retours je ne pensais pas que ça va mal se finir ça pardon je ne pensais pas professeur que ça va mal se finir ça va mal se finir ? oui cet état d'esprit cette ambiance actuelle je pense que c'est déjà fini c'est à dire que ce qui nous attend peut-être c'est des réveils encore plus bénis mais actuellement c'est le désert actuellement c'est nul actuellement c'est l'imposture actuellement c'est le mensonge il n'y a que de cela bon alors on constitue un petit réseau bon j'ai aussi mis des étudiants mais j'ai un réseau où il doit y avoir 25 personnes d'anciens élèves philosophes avec lesquels on se réunit deux fois par an on publie quelques articles on promeut on aide des jeunes qui font des thèses ou qui font des travaux ou qui font des livres on essaie de aller plus jusqu'à la publication chaque année je fais sortir 4 ou 5 livres de mes élèves bon on survit sur le mode des catacombes on survit sur le mode moi je me compare toujours à ce qui se passait au 5ème et au 6ème siècle du temps des barbares l'empire romain s'est effondré les barbares sont partout quand des chrétiens tiennent encore les leviers de commande ce sont des hérétiques ils sont ariens ou nestoriens monophysistes ils ne sont plus catholiques trinitaires et à ce moment là vous avez un certain Boès 6ème siècle sénateur qui défend la vérité chrétienne l'empereur qui est un nestorien finit par l'envoyer en prison parce qu'il en a assez et il meurt en prison mais il a un disciple qui survit qui s'appelle Cassiodor et Cassiodor est pour moi le personnage le plus actuel d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? tu vas à la campagne tu retapes une vieille grange c'est ce que je fais dans mon Ardèche avec tes châtaigniers tu as des bois pour faire des charpentes à l'arène et tu fais une bibliothèque une bibliothèque pour dans 100 ans ou 200 ans si le monde est encore là ce qui est pas sûr et il sait encore lire le français ? le latin parce que c'est des textes latins que je ramasse mal plus ben oui j'ai pas le temps de les traduire tous et comme ceux qui ont traduit ils ont en général mal traduit il faudrait tout le traduire je sais un peu de latin c'est la seule langue avec le grec que je suis arrivé à vraiment posséder alors je traduis du grec et du latin surtout du latin qu'est-ce que vous pensez de François-Xavier Bellamy ? oh c'est un gentil garçon c'est seulement gentil oui me dites ce qu'il a ce qu'il écrit je l'ai écrit 20 fois mais quand Bellamy publie quelque chose je ne sais pas par quelle grâce c'est porter au porte-voix c'est promu mais il y a 30 ans que je partout je répète le devoir de transmettre quand j'ai lu Bellamy j'ai eu l'impression que c'était un de mes élèves et puis non je n'ai jamais eu comme élève parce que c'est des choses que je répète sans arrêt mais c'est gentil mais c'est pas mal je ne vais pas je ne vais pas me plaindre quand quelqu'un développe les mêmes idées que moi ça veut dire que vos idées ont des racines parce que vous avez des c'est ce que me dit mon fils il me dit mais tu devrais honorer ce Bellamy parce qu'il t'a certainement lu pour pouvoir dire ça il a les mêmes formules que toi mais j'ai trouvé que c'était pas mal j'ai entendu sur KTO on m'a offert son livre on me dit l'idée ça ça vient de chez vous non ça ne venait pas de chez moi mais enfin ça y ressemblait c'est ressemblé mais le petit livre là ah c'est là qu'il l'a mis j'ai ajouté une postface justement il y a dix ans quand il a été réédité que j'ai appelé la passion de transmettre et c'est c'est en dix pages tout ce que dit Bellamy dans son livre mais c'est disez-le c'est ça c'est ça je ne l'ai rencontré qu'à travers KTO est-ce qu'on peut l'acheter votre livre ou est-ce qu'on peut l'acheter dans quelle ici ici au frère non on peut l'acheter ici il y a quelques exemplaires mais parce que et le professeur Mania reviendra prochainement parler de Montaigne là je peux en apporter mais là vous ne m'aviez pas averti à l'avance alors il en restait quatre il faut remercier le professeur d'être venu d'une manière inopinée parce que normalement c'est des conférences sur l'économie je squatte un minuscule deux pièces à Paris avec mon fils et j'arrive à survivre et la fois prochaine je vais commander plusieurs oeuvres que vous avez publiées alors commandez la couleur du matin profond oui parce que ça devait être mon testament et puis j'ai survécu non j'étais condamné par les médecins alors à ce moment là vous savez on est un peu grave on n'est pas pris on est plutôt je ne veux pas un peu partir surtout si vous êtes testamenté parce que souvenez-vous qu'au Moyen-Âge quand on avait 17 ans révolu et même si vous n'aviez qu'une équelle qu'une peau de bite et un vieux bâton bleu il fallait que vous soyez testamenté pour léguer ces trois choses que vous aviez afin d'être enterré chrétiennement autour de l'église si vous n'étiez pas testamenté ça veut dire que vous étiez pas mieux qu'un chien et on vous mettait dans une peau publique parce que vous ne croyez pas à tous vous croyez en mode transcendant vous croyez c'est dommage quand on est d'avoir mis ça et c'est vrai que quand on est testamenté on est complètement libéré non mais lorsque le chirurgien qui m'avait opéré à coeur ouvert m'a dit mais vous savez vous en avez pour quelques semaines non c'est un bon chirurgien parce que ça ne s'en a plus quelques années vous avez écrit quoi non j'ai rien écrit je ne pouvais pas écrire j'étais paralysé je pouvais encore parler on m'avait sorti le coeur trafiqué je ne pouvais pas marcher donc ce soir vous pouvez à l'humanisme de pire manière il y en a 4 ou 5 et la fois prochaine je prendrai quelques heures de couleur du matin profond voilà et vous aurez certainement j'ai dicté parce que je ne peux pas écrire Antoine Assaf qui malheureusement voulait venir m'a été retenu je connais l'Antoine ah oui il viendra après Pâques il est en train de faire un lit à Rome a été parachevé par le christianisme entre autres par la renaissance carolingienne ou le véritable humanisme du 12ème siècle déformé à la renaissance et perverti au 18ème siècle donc je vous invite comme à plusieurs reprises de relire les oeuvres de Marcel de Corte l'homme contre l'homme la dissociété Marcel Junier le professeur Junier et aussi Thomas Molnard sur l'utopie aujourd'hui l'humanisme c'est quasiment synonyme des droits de l'homme ça c'est la pire des impostures c'est la pire des impostures c'est la pire des démons par rapport aux commandes oui mais il faut voir que la révolution c'est le droit de Dieu la république la troisième république tout en pervertissant nos auteurs que ce soit Montaigne dans quelque temps vous viendrez en parler ou même les auteurs classiques avaient maintenu la transmission de certains savoirs qui permettait à des gens honnêtes éventuellement de trouver la vérité et de se convertir j'ai connu personnellement d'ailleurs ça qui est ma marraine quand je parle j'aimerais avoir le silence c'est une famille d'agnostiques où l'on pratiquait pas le baptême depuis la révolution dite française parce qu'ils avaient accaparé les biens du purgé et elle s'était convertie grâce à la lecture de Cicéron et de Sénèque et elle a eu comme père spirituel dont sortait le grand abbé de Bellefontaine et on voit ce que c'est devenu aujourd'hui quand on voit l'actualité regardez ce qui s'est passé au Danemark et précédemment dans la prétendue France j'ai vu plusieurs articles mettant en cause par exemple le parti des vrais danois en disant que c'est au fond eux qui ont provoqué la réaction de ce pauvre indigène une chance du Danemark qui a fait les crimes que l'on s'est donc nos prétendues élites sont absolument aveugles et ce qu'il y a de grave ils ont coupé le peuple le vrai peuple de ses racines culturelles qui aurait permis un sursaut regardez aujourd'hui à la Sorbonne où sont les Gilson je crois que le dernier professeur de philosophie acceptable c'est Pau de Gornis je ne sais pas si vous l'avez connu c'est moi qui l'ai fait nommer comment ? c'est moi qui l'ai fait nommer oui et je pense que le problème est là il n'y a plus rien maintenant je vous dis il y a des réseaux c'est presque l'école des on se réunit dans des chemins creux en Ardèche les jours de printemps ou d'été on s'assied sur des cailloux et puis on on fait un débat philosophique mais on n'a même pas le simple c'est un débat